France le matin, réveil officiel du Nord-Pas-de-Calais. C'est ce midi, lors d'une conférence de presse à Matignon, que seront rendues publiques les ordonnances du gouvernement qui visent à réformer le Code du Travail. Depuis qu'il siège à l'Assemblée Nationale, les députés de la France Insoumise n'ont eu de cesse de dénoncer cette réforme très attendue du gouvernement Macron. En studio, avec nous pour en parler, nous recevons Hugo Bernalissi. Il est député insoumis de la deuxième circonscription du Nord dans la métropole lilloise. Bonjour Hugo Bernalissi. Bonjour. Alors d'abord peut-être un mot sur l'entretien d'Emmanuel Macron, publié par Le Point ce matin, avec plusieurs déclarations, notamment par exemple sur la CSG. Emmanuel Macron qui demande un effort aux retraités les plus aisés, puisque les pauvres d'aujourd'hui, dit-il, sont moins souvent les retraités que les jeunes. Et c'est donc un effort qui permet de récompenser le travail. Une réaction là-dessus ? Oui, c'est une raison de plus pour se mobiliser. Une raison de plus pour se mobiliser le 12 septembre et le 23 septembre. On se moque du monde, parce qu'il dit les plus aisés. On a bien vu que ça commençait pour lui à être plus aisé à 1200 euros par mois. De quoi il parle ? Donc c'est assez hallucinant. C'est comme les 5 euros pour les APL pour les étudiants. On vous dit, non mais attendez, c'est que 5 euros, ça va, c'est bon. On peut filer un coup de main quand même pour que le pays se redresse. Mais de quoi on parle en plus ? On ne parle même pas du redressement du pays. On parle d'un rééquilibrage fiscal aussi. Parce que dans le même temps, M. Macron, président des riches, va modifier l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui fait que c'est l'OCDE qui elle-même a dit, et la plupart des études, montre et challenge aussi qu'il y en a parlé, en disant que ces modifications fiscales, à la hausse et à la baisse, en fait, elles ont pour conséquence de favoriser essentiellement les plus riches dans ce pays. Donc on se moque du monde, on se moque du monde. Oui, il y a des efforts à faire dans le pays. Quand on voit qu'il y a 40 milliards d'euros qui sont distribués en dividendes du 4,40 au deuxième trimestre de 2017, oui, oui, il y a peut-être un petit effort à faire. Alors on va revenir sur cette réforme du Code du Travail. Le Premier ministre Edouard Philippe, lui, parle d'avancée sociale majeure. Ses opposants, dont la France Insoumise, parlent d'un coup d'État social. Ce n'est pas un peu fort comme expression, quand même ? Non, ce n'est pas fort du tout, parce qu'en fait, coup d'État, c'est pour deux choses. Premièrement, sur la méthode, c'est celle des ordonnances. Il y a un de mes amis qui a exhumé un papier du Monde, où Emmanuel Macron, il y a un an, pendant la campagne, explique que les ordonnances, surtout pas, c'est comme le 49-3, en pire, il faut faire des réformes sur la durée, convaincre les gens, il faut en passer par là. Et puis là, c'est d'abord un coup d'État sur la forme institutionnelle. Et ensuite, un coup d'État, parce qu'il n'y a pas de majorité dans le pays pour être favorable à cette loi. C'était le cas pour la loi Travail, la loi El Khomri précédemment. Quand vous regardiez les sondages d'opinion, la majorité des Français étaient opposés, des Françaises et des Français étaient opposés à cette loi. Et en même temps, les Français ont élu Emmanuel Macron président de la République, ils ont voté pour des députés de la République en marche, ce n'était pas caché qu'il allait vouloir gouverner en utilisant des ordonnances. L'utilisation des ordonnances a été votée à l'Assemblée nationale. Oui, je m'en souviens. Il était tard. Je m'en souviens. Non, mais c'est bien le problème. C'est qu'il y a une distorsion sous cette Ve République, entre une élection, un scrutin, une nominale à deux tours, où on élit plutôt une personne qu'un programme. En tout cas, les électeurs d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont élu plutôt une personne qu'un programme. Et c'est bien le problème pour eux, pour Emmanuel Macron. C'est qu'il n'a pas de base sociale pour appliquer son programme. Souvenez-vous que les études à la fin du premier tour de la présidentielle disaient qu'il y avait à peine un peu plus de 50% des gens qui avaient voté Emmanuel Macron qui disaient l'avoir fait pour son programme. Et pour Jean-Luc Mélenchon, on était à 85%. Donc finalement, des gens convaincus d'un programme, il y en avait plus à la France Insoumise que chez Emmanuel Macron, si on n'avait pris que cela. Donc, il y a cette distorsion extraordinaire, mais ça n'empêche que les ordonnances, ça a été annoncé sur la fin de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas été un truc qui a été avancé de longue date en disant qu'il faut qu'on fasse cette réforme du Code du Travail. Donc, c'est un double coup d'État social sur la forme institutionnelle et parce qu'il n'y a pas de majorité dans le pays pour l'appliquer. À 7h53, c'est l'invité de France le matin. Nous recevons Hugo Bernalissi, les députés de la deuxième circonscription du Nord. Alors, dans ces réformes du Code du Travail, tout n'a pas été dévoilé. Il y a un certain secret autour de ces mesures. Est-ce que vous, de ce que vous en savez, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent ? Même si on n'a pas le contenu, on a l'impression que c'est la sortie d'un mauvais film qui se prépare. On voit bien la pente générale qui est prise, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord l'inversion de la hiérarchie des normes et qu'on veut faire du contrat de l'accord d'entreprise, l'alpha et l'oméga de la politique sur le Code du Travail. Nous, ça nous pose un énorme problème. C'est-à-dire qu'avant, on avait un principe de faveur. Le Code du Travail, c'est le minimum syndical, si vous me permettez l'expression. Et du coup, on peut négocier dans l'entreprise pour faire mieux que le Code du Travail, mais pas en dessous, parce que sinon, c'est le dumping social, c'est-à-dire que l'entreprise d'à côté, si elle augmente le temps de travail ou elle diminue votre salaire, c'est la vôtre, vous êtes obligés d'en faire autant. Si vous voulez pouvoir survivre dans le monde économique, vous êtes obligés de vous aligner par le bas sur des secteurs concurrentiels. Et c'est ça que permet cette loi Travail dans sa philosophie générale. Au-delà de passer, on va dire, un coup de balai sur le monde syndical, puisque leur objectif, c'est quand même de diminuer le nombre de représentants syndicaux avec la fusion des instances, que tout ça, qui embête les patrons, mais en fait, pas n'importe lesquels, puisque la plupart des patrons sont très heureux d'avoir un CHSCT, par exemple, parce que ça permet d'avoir une instance de dialogue sur les questions de sécurité. C'est les très grands groupes qui ont besoin de licencier, d'augmenter leur marge de productivité. On parlait des 40 milliards du 440, on l'est dans le sujet. Vous, très rapidement, vous parliez tout à l'heure de la mobilisation du 12 septembre. Vous pensez sincèrement que les Français seront au rendez-vous dans la rue ? Je pense qu'il y aura une partie de la population qui sera mobilisée le 12 septembre, essentiellement les syndicalistes, parce que c'est une journée de grève en semaine. Et c'est pour ça que nous, on vient compléter cette mobilisation d'une date le week-end, le 23 septembre prochain, à Paris, afin que la société civile, les gens en famille, les gens qui ne peuvent pas faire grève la semaine, puissent eux aussi se mobiliser. Merci Hugo Bernalisse. Je suis député de la deuxième circonscription du Nord pour la France.